Il reste environ 60 jours avant la première de Vaiana 2 et nous sommes très impatients. Mais ce qui est encore plus intéressant, ce sont les nouvelles informations que nous avons apprises, comme le nom de la nouvelle super-vilaine et ses super-pouvoirs, ou le contexte d'une nouvelle chanson qui apparaîtra dans le film d'animation. Plongeons dans le vif du sujet ! Tout d'abord, il est confirmé que tous les enregistrements de voix pour le film ont été achevés la semaine dernière. La doublesse de Vaiana était au studio pour sa dernière séance ! En parlant de l'enregistrement, il a été rapporté qu'il y aura une nouvelle chanson dans le film appelée « Je veux ». On dit que cette chanson montrera le nouveau point de vue de Vaiana sur le monde qui affectera le reste de sa vie. Dans le film, il y aura un moment où elle devra choisir une voix et elle décidera d'en suivre une en particulier. En outre, il est rapporté que « Je veux » sera légèrement plus sombre que le bleu lumière car les enjeux du second film seront plus importants que ceux du premier. Bien qu'une bande-annonce ait été diffusée il y a un mois, nous n'avons pas vu grand-chose sur le méchant. Il y a en fait une scène dans la bande-annonce où le super-vilain pourrait avoir été suggéré. On y voit Maui tenant son hameçon magique qui est au cœur de ses capacités de métamorphose comme nous l'avons appris dans le premier film. La scène est baignée dans des têtes violettes et bleues vibrantes et il est vraiment difficile de préciser l'endroit. Mais une chose est sûre, c'est probablement dangereux et mystérieux. Maui est probablement en train d'affronter le nouveau super-vilain dont je vous révèlerai le nom dans un instant. On voit aussi qu'il est entouré de chauves-souris. Le nouveau super-vilain est Matangi, l'acolyte de Nalo. Dans la première bande d'annonce, nous avons vu une menace pour Vaiana. Lorsque les gens célébraient quelque chose, Vaiana s'est placée au milieu et ils ont effectué un rituel. Cependant, un sort spirituel a été envoyé par Nalo pour attaquer et arrêter ce rituel parce que quelque chose n'allait pas. Cette menace est sérieuse car Nalo est décrit comme un adversaire bien plus dangereux que celui que Vaiana a affronté dans le premier film. Nalo considère les humains comme des créatures dangereuses, notamment parce qu'ils sont capables de tout lorsqu'ils sont unis. Nalo perçoit un danger constant dans la capacité de l'humanité à s'unir et le film met fortement l'accent sur l'exploration de ce thème. C'est pourquoi Nalo interrompt la cérémonie. Après ce terrible événement, Vaiana et ses amis partent à la recherche de Nalo mais en chemin, ils rencontrent une autre menace, son acolyte. Ce personnage est décrit comme une figure mystérieuse et dangereuse qui a un lien profond avec la nature, en particulier avec les chauves-souris. Elle respire le pouvoir et l'autorité comme en témoigne sa capacité à contrôler les chauves-souris. Elle menace Vaiana en lui disant qu'elle la détruira, elle et son guide, Maui. Ces paroles sont prononcées lorsque Maui attaque le groupe de chauves-souris. Dans l'une des illustrations de Vaiana 2, nous voyons enfin à quoi ressemble Matangi. Elle y dépeinte comme une grande et noble figure à la peau brun foncé, rayonnant de puissance et d'autorité. Ses longs et volumineux cheveux noirs sont coiffés de vagues naturelles qui tombent en cascade dans son dos. Elle porte une tenue spectaculaire qui combine des éléments et l'habillement polynésien traditionnel, une robe brune ajustée avec divers motifs et une haute fente sur le côté, ainsi qu'un col de fourrure orange frappant une ceinture décorative. Elle porte également une coiffe avec de grands ornements jaunes et oranges en forme de plume. Sa cape rouge bordeaux ajoute une touche sérieuse et royale à son look. Que pensez-vous de son apparence ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. En plus de la bande-annonce, il y a quelques nouvelles captures d'écran exclusives du film et nous allons les analyser une par une. Dans la première image, Vaiana est à bord de sa pirogue traditionnelle polynésienne. Elle tient la voile d'une main, l'expression de son visage montrant de l'excitation, de la détermination et peut-être un sens de l'aventure alors qu'elle navigue en pleine mer. La toile de fond de l'océan et du ciel avec des bleus et des roses doux crée une atmosphère à la fois paisible et aventureuse. Dans la deuxième capture d'écran, nous voyons Vaiana dans un moment de tension, peut-être en train de s'échapper de Kakamora. Elle est perchée à la proue de son canot et agrippée à une perche. L'arrière-plan montre une île flottante composée de bateaux et d'arbres, ce qui laisse présager le retour des Kakamora. Nous le savons déjà grâce à une bande d'annonces. Ce qui est surprenant dans la scène des Kakamora, c'est que contrairement au premier film, Vaiana est touchée par l'une de leurs armes, ce qui la mène à s'endormir. La posture intense de Vaiana et le cadre dynamique de l'océan suggèrent une scène pleine d'action, soulignant son courage et sa résilience face aux dangers. Mais comme le film se poursuit, elle est probablement sauvée par d'autres, car elle n'est pas la seule sur la voile. Sur la troisième image, Vaiana et un groupe de personnages regardent tous vers le haut avec des expressions d'inquiétude ou de choc. Il s'agit probablement de la suite de la scène des Kakamora. Vaiana tenant une pagaie est au premier plan, son visage montrant une concentration ou une inquiétude intense. Les personnages qui l'entourent, dont un homme âgé aux cheveux blancs, un homme musclé portant un collier et un jeune garçon, semblent partager son inquiétude en regardant les pirates de Kakamora. Après avoir été frappée par le Kakamora, elle sera probablement réveillée par les autres. Dans les bandes annonces, on voit qu'ils vont au-delà de l'océan. Les nouvelles captures d'écran nous permettent également de faire plus ample connaissance avec Siméa, la sœur de Vaiana. Siméa est une jeune fille adorable aux cheveux noirs et bouclée tout comme sa sœur aînée Vaiana, bien que ses cheveux soient plus courts et plus volumineux. Sa peau a la même teinte bronzée et reflétant son héritage polynésien. Quelques captures d'écran la représentent. Dans la première capture d'écran, Vaiana tient Siméa dans ses bras tandis qu'une grande vague semble interagir avec elle. Siméa tend les bras vers l'eau fascinée tandis que Vaiana l'observe avec un sourire fier et protecteur. L'océan, une entité importante dans la vie de Vaiana, semble initier Siméa aux liens mystiques qui existent dans la famille. Dans la deuxième capture d'écran, Vaiana et Siméa se tiennent sur la plage et regardent le ciel ou quelque chose hors champ. Vaiana sert Siméa contre elle, toutes deux semblant curieuses ou surprises. Nous pouvons supposer que Vaiana est heureuse de voir cet objet. Il s'agit probablement de l'eau de la première capture d'écran. Dans la bande-annonce, Vaiana parle de ses ancêtres qui ont travaillé pour relier leur peuple à l'océan. Elle montre également sa voix à la Siméa, expliquant probablement son héritage. Dans la troisième capture d'écran, Vaiana est agenouillée dans l'eau peu profonde de la plage, tenant les mains de Siméa alors qu'elle partage un moment d'adieu. Nous savons depuis le premier film que Siméa s'inquiétait pour elle. Après l'échec du rituel, Vaiana est déterminée à retrouver Nalo et elle doit partir pour cela. Mais sa petite sœur semble réticente à la laisser partir. Dans la quatrième capture d'écran, on voit Siméa jouer et se balancer sur une corde attachée à un bateau, tandis que Vaiana la regarde avec un sourire affectueux. Il pourrait s'agir de la scène où Siméa veut rejoindre Vaiana dans son aventure et semble impatiente de le faire. Qu'en pensez-vous ? Un autre détail excitant est le retour de Maui. Nous l'avons vu dans la bande-annonce arrivant sur la voile avec le coq et le cochon qui lui tombent dans les mains qu'il considère comme des collations pour le voyage. Cependant, ces scènes dans la dernière bande-annonce sont beaucoup plus intéressantes que scènes de la bande-annonce. Je pense que nous assisterons à une confrontation entre Maui et Matangi avec un rebondissement. Vaiana ne sera pas près de lui. Dans une partie de la bande-annonce, on voit Vaiana perdre le contact avec les autres alors qu'elle est poussée plus profondément dans l'océan pendant une tempête. Je suis vraiment curieux de voir comment tout cela va se passer. Qu'en pensez-vous ? La première de Vaiana 2 aura lieu le 27 novembre et la date se rapproche. C'est très excitant, n'est-ce pas ? Dites-moi ce que vous avez le plus hâte de voir dans le film en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos. T'aimais cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Roumane, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ...